bonjour comment allez vous je vais baisser le micro j'ai l'impression qu'il est super mon idée pour les semaines à venir on va créer un biome donc un biome c'est quoi c'est alors j'ai fait des petites recherches pour avoir les termes les termes techniques comme j'aime dire en fait un biome c'est un espace géographique défini qui a qui est défini d'été qui qui est délimité pardon qui est défini par un ensemble de de valeurs comme une température comprise entre temps et temps un certain niveau de précipitation ce genre de choses et qui en fait va inclure du coup l'ensemble de la faune et de la flore qui survivent à ce biome et qui sont adaptés sur notre belle planète il ya la toundra c'est un bloome c'est un biome pardon un bloome ça n'existe pas ouais c'est technique mais en fait on va pas c'était juste pour donner la définition une fois mais on va pas s'intéresser à la question des précipitations enfin sauf si c'est très important dans ce biome parce qu'il pleut tout le temps mais on va c'était juste pour dire voilà il ya une définition qui a été posée pour ceux qui sont ici maintenant pour ceux qui potentiellement verront la vidéo plus tard mais voilà l'idée ça va être de créer un créé un biome choisir un biome et créer le créer et en fait à travers notamment les questions de art pas animaux fantastiques mais les bêtes mythiques un peu qui font partie des mythologies tout ce qui est dragon et les licornes les hommes lézard les sirènes machin tout ça que ce soit les les monstres ça ce sera le sujet du prochain du prochain live la question des monstres ou aussi tout ce qui est potentiellement les cryptides les créatures bref on va faire tout ça on va un peu parler de flore aussi parce que les on n'y pense pas assez souvent mais les plantes ça peut être très sympa dans un univers alors on vous dit pas de faire encore une fois on va pas faire du travail de botaniste je ne suis pas je ne suis pas botaniste niveau tête botanome ancien mais il peut y avoir des trucs intéressants dans la question de bas des fleurs tout simplement je pense notamment pour ceux qui ont pu voir lire pardon alors je crois que c'est dans bas c'est dans l'oeuvre de bottero et si je dis pas de bêtises ce cet espace apparaît dans la saga des marchambres mais il ya un endroit dans son univers où en fait là il ya une prairie immense et en fait les l'herbe qui a dans cette prairie dévore tout ce qu'il ya au dessus botanome ancien voilà cette herbe dévore des trucs on a les potentiellement des plantes qui peuvent vivre en symbiose avec des espèces des plantes qui peuvent les champignons zombies qui infectent des araignées ou des fourmis pour se développer bref tout un tas de choses qui finalement peuvent rajouter beaucoup d'éléments dans le world building et dans un espace donc voilà j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien je vais remettre l'anneau en fait hop mauvais bouton on est bon mais voilà aujourd'hui on va se concentrer sur la question du coup des bestioles mais avant ça avant d'y aller puisqu'on va on va créer un biome ce que je vous propose donc toujours dans la même idée on a notre petite feuille d'ailleurs s'il y en a qui ont comment s'appelle s'il y en a qui ont un peu suivi sur notre on a commencé à mettre toutes les vidéos en ligne sur youtube il en manque deux de mon côté de du côté de nicolas je pense que d'ici la fin de la semaine tout sera en ligne fin de la semaine prochaine qui sera en ligne et du coup il nous restera et à partir de là il y aura les vidéos arriveront au compte good au fur et à mesure où elles seront faites en fait en gros mais on n'y est pas encore donc mais voilà vous pouvez aller sur notre chaîne youtube si on a des spectateurs qui ne l'ont pas je vous file le lien de la chaîne immédiatement comme ça c'est fait paf 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 qui est c'est ça avec ça c'est c'est un tienne youtube avec tous les tous les contenus retrouvables presque tous les contenus mais voilà d'ici peu tout y sera donc donc ce sera possible de voir les anciennes vidéos si vous en avez pas si vous n'avez pas vu de se dire bon ben je peux pas être là tel dimanche je peux pas être là tel jeudi bah vous pourrez vous dire deux trois jours plus tard il y aura les vidéos en ligne bref vous avez l'idée on va rapidement parler de la question de biome du coup puisqu'on va on va travailler dans un espace défini donc comme je disais tout à l'heure un biome c'est un espace la toundra c'est un biome la jungle c'est un biome aller les forêts de haut plateau c'est des biomes bref c'est un espace défini avec finalement peu de enfin beaucoup de constantes écologiques et géographique au sein de cet espace tout simplement donc je vous propose juste avant de nous lancer dans la question des créatures de choisir un biome qui peut être un biome réel mais aussi un biome qui pas nécessairement enfin je pense à moi je sais que par exemple le biome que je vais essayer de développer ce sera un ensemble de comment s'appelle de galeries souterraines loin sous la montagne donc je vais continuer de travailler sur l'univers que que j'avais créé elf land et mon je sais si vous vous rappelez mais il y avait un endroit qui s'appelait elf emo parce que les gens ils vivent sous la terre et c'est des mots et j'ai pas d'imagination en termes de nom comme ça et du coup je vais réfléchir au biome qui se trouverait tout en dessous de ces cités donc il ya les cités souterraines des elfes et encore 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 en dessous très très loin un biome avec du coup quelque chose avec beaucoup de beaucoup de grottes une ambiance très pas de lumière des créatures un peu sale bref donc vous invite à choisir un truc donc oui les plus classiques vous disait il ya tout noir il ya il ya quelque chose enfin il ya les grandes forêts il ya alors je sais pas si on peut dire que la prairie c'est un biome on va faire un truc je vais t'ai trouvé une liste des biomes qui existent enfin des biomes qui existent ouais une liste quoi tout simplement ouais on a je sais pas ce que c'est il ya une petite liste qu'on connaît nous on a le désert polaire la toundra la taille gamme je suis pas sûr de ce que c'est donc je vais pas dire de bêtises les prairies les forêts il ya plein de types de forêts différentes un forêt à l'européenne forêt de moussons désert un step des airs semi-aride apparemment tous les déserts ne sont pas arides savannes et il y en a plein il ya la toundra alpine elle forêt de montagne vu qu'on travaille sur eux des univers imaginaires fantaisie science-fiction je vous invite enfin prenez en compte que vous pouvez avoir un biome type zone ultra volcanique avec des la montagne du comté ok sur mon univers à la camp ok chadoniste mais voilà pour un truc vous pouvez avoir des vous avez des vrais des faux biomes enfin moi je sais que le biome caverne vingt mille lieux sous terre on n'a pas ça parce qu'il n'y a pas d'animaux qui vivent aussi profondément à part peut-être des insectes mais j'en suis même pas sûr donc ne vous limitez pas prenez un peu en considération l'univers avec lequel vous voulez travailler quoi donc on a ce biome et ce que ce qu'on va faire pour commencer on va parler un peu de ce qui est les bêtes mythiques etc et on va essayer notre objectif aujourd'hui ça va être de créer deux bestioles que qu'elles soient entièrement créées par nos soins par nos petits soins ou qu'elles soient reprises des mythologies des imaginaires déjà existants et que c'est on en sache pas mal sur ces deux créateurs fin sur ces deux bestioles je veux dire mais seul puisque créature c'est pas la même chose mais qu'on en sache le maximum sur ces sur ces deux bestioles sur leur intégration dans ce biome avant d'y aller on a je dirais trois quatre petites questions à se poser vis-à-vis de notre biome histoire de de pouvoir créer dans de bonnes conditions nos bestioles après donc ces quatre questions alors bon le biome en question bon bah montagne la montagne du comté moi dans mon cas c'est on va appeler ça les cavernes lointaines non non on va pas appeler ça les cavernes il faut que je trouve un jeu de mots avec le trou avec le trou normand je vais peut-être sa trou normand je vais trouver un truc ça me paraît être une bonne idée donc le trou normand n'a absolument rien à voir avec ça puisque c'est fait de boire un verre avec je pense que tu me souviens une petite boule de glace entre deux plats pour faire digérer et renvoyer une couche donc voilà la première question qu'on a se poser c'est est-ce que c'est un espace où il y a énormément de tu connais pas le trou normand chardonniste le tout normand c'est dans un repas alors s'il ya des normands qui nous voient je vois j'ai découvert ça à noël dans la belle famille de ma soeur enfin je connaissais de nom mais je savais pas ce que c'était en gros si je dis pas de bêtises c'est entre deux plats quand c'était les longs repas à la française où tu commences à 11 heures et tu finis à 19 heures et il n'y a que des plats qui s'enchaînent et toi tu es là à la fin et tu te dis en fait plus manger qu'un village tout entier dans un pays où c'est le désert donc voilà mais en gros le le trou normand c'est un verre d'alcool fort généralement de 4 500 litres il me semble qu'il y a une petite boule de glace qui va avec en fait l'idée c'est de tu bois ça c'est censé être un peu léger machin pour eux t'aider à tasser la nourriture dans le fond de ton ventre pour libérer de la place pour la suite en fait en gros tu tu bois pour pouvoir remanger derrière c'est une fameuse technique française parce que la france c'est un pays d'alcoolique je pense de mon humble avis sur moi même et sur mes compatriotes mais mais voilà pour une petite anecdote paf 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 et ouais et du coup la première question à se poser c'est est-ce qu'on est sur un biome qui a beaucoup de g à l'intérieur est ce qu'on est sur quelque chose qui est qui est foisonnant où il ya énormément de bestioles il ya énormément de monstres de machin enfin plein de choses ils vivent où est ce qu'on est sur un je suis un biome plutôt déserté par par les formes de vie voilà et s'il est déserté est ce qu'il est déserté enfin une raison à cette désertion ce que c'est parce qu'il ya rien à bouffer c'est une très bonne raison de ne pas le faire est ce que c'est parce qu'il ya en fait c'est le territoire de d'une bestiole monstrueuse et du coup on peut pas enfin toutes les autres ont fuit bref beaucoup de vie ou peu moi dans mon cas même si on est sur des cavernes très profondes il ya énormément de vie notamment par le jeu et c'est là je ne suis encore une fois pas botaniste ni je crois que le terme c'est mycologue ceux qui travaillent sur la question des champignons mais pour moi il ya énormément de vie puisque il ya une foison de champignons qui est telle qu'en fait tu les bestioles qui a là ont deux bases de quoi manger donc s'il ya de quoi manger des de quoi manger des plantes il peut y avoir potentiellement des herbivores je sais pas si on appelle herbivores les trucs qui mange que des champignons mais du coup vu qu'il ya beaucoup de ça on peut avoir au dessus des chaînes de prédateurs qui vont une chaîne alimentaire en fait tac parce que beaucoup de champignons savoir qu'il ya quelques années le temps que j'écrive ça j'étais sur un forum rp naruto les gars si vous voyez cette vidéo chilomino jidai pour toujours dans le coeur et j'ai développé une espèce d'obsession pour les pour les champignons dans la fantaisie à cette époque si vous connaissez d'ailleurs des bouquins de fantaisie ou de sf il ya des des trucs très liés aux champignons machin dedans n'hésitez pas à m'envoyer vos refs ça m'intéresse ça ira sur me pile à lire mais ça m'intéresse en tout cas donc ça c'est le premier point le deuxième point à se poser d'ailleurs chadonis je sais pas si toi il ya beaucoup de vie pas beaucoup de vie plutôt déserté machin c'est pas un biome il n'y a pas du tout de vie parce que du coup le principe de cette suite de live ne servira à rien les spirou et fantasieux avec champignac et bien je vais me le noter la deuxième question qu'on va avoir à se poser c'est est-ce qu'il y a une civilisation dans ce biome ou à proximité de ce biome c'est à dire est-ce que il ya mon fou que ce soit des humains des infos quoi mais est ce que du coup ce qui se trouve dans ce biome a été en contact avec des civilisations pensantes en fait les gens qui construisent des maisons qui font des machins tout ça ça peut paraître stupide comme ça et c'est pas la question la plus importante mais finalement cette présence slash proximité va changer changer beaucoup de choses pour les créatures qu'on va pour les bestioles qu'on va créer derrière du coup en termes de proximité c'était la vie en termes de proximité c'est très très loin vu que c'est très très loin en dessous des villes élephiques mais il ya quelques explorateurs dans mon cas qui seraient mais ça s'arrête là il n'y a pas eu de on n'a pas essayé de la de domestiquer cet espace en tout cas notamment parce que j'ai un peu réfléchi et j'ai des saloperies qui se sont créés dans ma tête et je pense que personne n'a envie de vivre à côté de sa proximité plutôt loin ok tac 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 oui donc la question de la quantité de vie du coup la question de la proximité avec une avec une civilisation et troisième point et dernier du coup comment comment le formuler est ce que ce cet espace qu'il soit proche ou non et qu'il ya de la vie non est ce que cet espace et est un espace connu ou un espace plutôt secret vieil ça aussi c'est pour beaucoup pour la question d'écrire des bestioles et tout le bestiaire qu'on va créer voilà le terme que je cherche depuis tout à l'heure c'est bestiaire tout le bestiaire qu'on va créer va être dans son fonctionnement ne va pas être il va pas être altéré par le fait que ce soit connu ou pas des civilisations qui à l'extérieur par contre dans le dans dans le rapport avec l'extérieur oui et du coup le rôle des du bestiaire qu'on va créer dans l'imaginaire notamment des gens qu'il ya autour de ce biome parce que finalement on va créer un biome donc un espace clos enfin clos j'avais compris quoi délimité mais vu qu'on est dans un univers de vu qu'on le crée dans un univers l'idée c'est quand même que de déterminer si c'est connu si c'est pas connu peut-être pourquoi c'est pas connu si c'est connu pourquoi c'est connu on y reviendra plus tard donc voilà est ce que c'est connu ou pas et on sait que ça existe dans mon cas mais c'est pas non plus machin très le pécor du coin ne connaît pas cet espace on sait vaguement que ça existe mais ça s'arrête là quoi les gens un peu les grands explorateurs les aventuriers tout ça mais c'est tac 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 connu par des spécialistes ah oui dernier point qui pour le coup est alors pas important mais c'est de se mettre quatre cinq mots sur ce biome qui vont nous rester en tête en fait dans la création par exemple si tout à l'heure je parlais enfin comme on disait tout à l'heure on va pas s'intéresser trop à la question de les précipitations ou des températures sauf si on est sur des extrêmes si il pleut 10 jours sur 11 c'est un truc à se noter parce que du coup les les bestioles qui vont vivre là dedans auront pas la même gueule que celles qui vivent dans un désert ou dans une région magmatique par exemple et du coup 5 5 termes là dessus je vous invite à me les partager histoire qu'on voit un peu plus clair tous ceux de nos nos biomes respectifs pour pas comme comme pour le pays comme pour le reste créé vraiment au fur et à mesure donc c'est des cavernes la lumière est faite par de lumières par champignons le fait qu'il y ait très très peu d'aération énormément de deux choses en putréfaction ce soit des machins qui dévalent les cavernes depuis le depuis les territoires d'elle fait mot ou même les bestioles là dedans qui s'entretue du coup l'air est toxique l'air n'est pas toxique mais il ya beaucoup de beaucoup de gaz toxique en tout cas gaz toxique cavernes machin il ya est ce que il ya si vous en avez pas cinq c'est pas c'est pas grave vous pouvez en avoir plein mais c'est pas une nécessité je pense que moi je suis bon avec cavernes mire par champignons gaz toxique c'est très silencieux très 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 silencieux il ya peu de bruit parce que du coup pas de pas de vent pas de machin donc le les quelques bruits qu'il ya sont généralement dû à des machins qui se déplacent forêt froid peu fréquenté ça pue et silencieux aussi alors est ce que c'est un ehpad je suis désolé c'est vraiment pas bien mais du coup ça m'a j'ai travaillé en ehpad pendant quelques années ce n'est pas faire justice aux ehpad que de que d'avoir fait cette blague là mais je sais pas ça même ça m'est monté comme ça d'un coup en tout cas donc voilà cavernes lumière par les champignons gaz toxiques très silencieux de mon côté et en température vu qu'on est profondément c'est c'est chaud c'est pas ultra chaud mais on est c'est rare qu'il fasse froid là dedans quoi donc on est proche du fond de la terre le magma tout ça tout ça on a ça en tête l'idée c'est vraiment juste d'avoir un décor dans lequel vont cette histoire d'ehpad me donne des idées et ben c'est parfait channelist en tout cas voilà on a on a ce décor en tête qui va nous permettre aussi d'un peu de configurer le type de créatures qui vont exister là dedans et comment ça se déplace comment ça fonctionne est ce que c'est parce que c'est quand on est sur une forêt je sais pas quel type d'arbre c'est dans ton cachadonisme mais si c'est une forêt à l'européenne avec des arbres pas très très grand on a un seul niveau de vie entre les mains enfin tu as des machins qui vivent dans les arbres mais il n'y a pas autant de strates que par exemple dans une jungle avec des arbres qui font des on dirait que les arbres font des centaines de mètres de haut et où limite il y aurait plusieurs strates d'écosystèmes qui ne sont qu'un seul biome mais qui du coup interagissent entre eux et où limite dans les espaces comme je viens de parler comme moi les cavernes puisque c'est des machins qui vont peu dans tous les sens c'est quasiment quasiment pas tridimensionnel parce que la vie est en trois dimensions mais le haut et enfin toutes les directions ont beaucoup plus d'importance que si tu es dans un désert par exemple on a ça on se le garde pour les pour les lives prochain je reviendrai pas forcément je reviendrai pas forcément dessus puisque sinon si on recommence ça à chaque fois ça va être un peu un peu longuet mais en tout cas maintenant qu'on a ça je propose qu'on s'intéresse à la première partie de notre bestiaire qui vont être qui sont les les animaux enfin pour reprendre les termes de jk rowling les animaux fantastiques en gros on a alors c'est même pas de la théorie c'est plus des petits points donc les animaux fantastiques que nous nous en tant que gens qui vivons dans le monde réel on considère comme fantastique c'est à dire les dragons les licornes tous ces machins là la première chose à prendre en compte c'est que c'est fondamentalement dans un univers de fantasy ces machins là fondamentalement c'est assimilable à un animal un animal potentiellement très très gros très très fort de la taille d'une montagne et qui peut détruire une ville en lui crachant du feu dessus donc un animal très très dangereux mais fondamentalement ça fait partie du du règne animal alors bon il ya des machins créés par des divinités et tout j'entends mais c'est pas différent d'un généralement leur apparition est pas si différente de l'apparition des chevaux ou des machins comme ça si vous voyez ce que je veux dire l'autre point c'est que c'est ces animaux mythiques enfin que nous on appelle animaux fantastiques le plus souvent ils sont connus dans dans l'univers que ce soit alors pas forcément par tout le monde ça peut être parce qu'ils ils existent encore on va prendre l'exemple de des dragons selon les comment dire selon les univers dans lesquels vous êtes dans lesquels vous placez tu as des univers où les dragons existent encore il ya des territoires de dragons avec des peuples qui leur vous déculte machin et tout et tout le monde sait que les dragons existent parce qu'il ya une presque une économie et des échanges avec pas des univers où le dragon et entre dans un et qui est transmis par le biais de légende on sait qu'ils ont existé mais ils sont partis ils ont disparu on sait pas machin bref dans tous les cas c'est des choses qui ont existé qui sont connues il peut y en avoir qui sont moins bien connu que d'autres je pense notamment à il avait bien d'oublier ma ref c'est très stupide mais oui ça reste voilà c'est de l'animal qui peut avoir des compétences enfin des aptitudes c'est pas des compétences et des aptitudes très très enfin hors du commun pour nous mais qui selon l'univers où ils sont sont tout à fait banal on peut tout à fait imaginer les univers où en fait un gros lézard qui crache du feu c'est en fait même pas tellement la plus grosse menace qu'on trouve dans la nature en ayant ça en tête on prend faut aussi partir du postulat que la le plus souvent ceux qui ce qui nous marquent ce qu'on a gardé c'est des c'est des des bestioles qui sont un peu corsés par corsé j'entends qui font des des choses qui sortent de l'ordinaire mais enfin comme je disais de manière presque incohérente pour nous mais ça peut aussi être un animal fantastique ça peut aussi être un un truc beaucoup moins impressionnant on peut tout à fait avoir un écureuil qui a une corne sur la tête et si vous vous grattez le nez avec avec la corne vous avez des alus c'est un animal fantastique ça rentre dans cette catégorisation entre guillemets enfin dans ce combat de ce dont on va parler aujourd'hui c'est à dire les bestioles que qu'il y'a dans les livres et qu'on n'a pas chez nous en gros de quoi chadoniste c'est le à l'écureuil qu'on se frotte sur le nez ouais bah écoute oui voilà j'ai eu une c'est ça j'ai fait une session de j'ai déjà il ya deux jours et elle a pris un un tour inattendu je pense que ça m'a pas mal influencé dans cet exemple mais voilà petit point qui concerne beaucoup mon avis personnel il existe à l'heure d'aujourd'hui salut clémentine comment tu vas il existe à l'heure d'aujourd'hui énormément mais vraiment énormément de créatures à travers toutes les à travers toutes les mythologies et qui en plus d'une mythologie à l'autre peuvent complètement changer de valeur prenez le dragon européen et le dragon asiatique et encore ça dépend des parties des îles parce que je suis pas assez casé calé sur les mythologies asiatiques pour dire que c'est la même chose partout mais le ils ont des valeurs complètement différentes ils ont un visuel complètement différent il ya tout plein de choses qui changent alors que c'est là on l'appelle de la même manière en fait fin excusez moi mais mais voilà ce bestiaire qui existe on peut le le moduler à l'envi on peut prendre des des créatures d'une peu mélanger des créatures de mythologie on peut mettre dans un même univers des des créatures qui viennent de mythologie complètement différentes et qui du coup n'ont rien à voir moi c'est ce que je fais dans mon dans mon univers dans l'univers que je travaille et où il ya de l'inspiration de un peu partout des fois je fais juste des recherches de créatures mythologiques liées à ça et je tombe sur des listes monstrueuses avec lequel je je compose pense que c'est pas mal alors c'est parce qu'on va faire aujourd'hui mais c'est pas mal si vous vous lancez dans de la création de bestioles de bestiaires tout ça de vous renseigner en fait tout simplement de regarder un peu ce qui existe déjà danser dans le domaine que vous voulez faire ce que vous avez potentiellement pas trouvé de truc qui vous intéresse et créé par vous même en plus c'est génial de créer ses propres créatures mais potentiellement vous allez aussi trouver des des idées phénoménales qui ont genre 3000 ans et qui viennent d'une culture d'une mythologie pas forcément très connue et qui pourrait tout à fait s'inclure dans votre récit donc n'hésitez pas on va pas parler de pillage parce que ce n'est carrément pas l'idée mais juste la mythologie la littérature tout ça ce n'est qu'une question de transmission d'absorption de réutilisation vous faites vous plaisir quoi ce serait dommage de dire bah je vais prendre que des machins de la de l'imaginaire mythologique européen parce que je suis européen ce serait dommage je pense moi le dragon c'est la famille royale qui gère les protecteurs et sont protégés par les audacieux ok le dragon gère la famille le dragon fait partie de la famille royale il gère les protecteurs c'est vrai il les administre du coup je suppose et ce sont les audacieux qui les protège eux qui du coup protège le dragon si j'ai bien compris tant que tu me réponds clémentine oui oui je suis si fort un autre point à avoir aussi au début quand j'ai quand j'ai préparé ce live j'ai j'ai eu une idée en tête qui est absolument fausse mais je vais en parler une espèce de j'avais une espèce de préconception de dans la fantasy parce que c'est ça se passe dans un monde unique machin on est un peu plus limité que dans la sf pour eux pour créer puisque la sf tu fais un space opéra tu peux avoir des des centaines de planètes et chaque planète a ses trucs j'ai pensé ça pendant 20 minutes c'est faux vous pouvez faire des il peut y avoir des choses tout aussi folles dans le dans la fantasy que dans la sf et il peut y avoir des machins dans la fantasy qui font le même effet que le xénomore dans alien en fait il n'y a pas de pas de d'interdits dans la création surtout dans les imaginaires ce serait dommage en fait ne vous limitez pas maintenant qu'on a vu ça un animal pour eux juste faire un petit truc machin ça un comportement est ce que c'est agressif pas agressif territorial nomade ça une taille c'est con mais une araignée qui fait la taille de ma main pour déjà ça c'est beaucoup trop pour moi mais ça vs une araignée qui fait la taille de moi tout seul tout entier sachant que je fais 1m 93 ça n'a pas le même effet c'est une position dans la chaîne alimentaire est ce que c'est plutôt herbivore est ce que c'est un prédateur apex tout en haut qui déglingue tout ou est ce que c'est un machin qui est plutôt au milieu ou voir même est ce que c'est un truc qui bouffe pas les autres et qui se fait pas bouffer par les autres parce que c'est une créature un peu chelou et c'est un ensemble de caractéristiques qui déterminent ce qu'il peut faire sachant que renseignez vous il ya des enfin renseignez vous il existe sur terre un nombre de bestioles notamment des insectes qui font des trucs de malade je pense à la 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 crevette pistolet je crois que c'est qui referme sa pince tellement vite que tirant à faire une espèce de tire pas de vapeur mais un truc hardcore qui tue à tous les coups il ya des insectes qui ont un point dans le point pour frapper et détruire les choses donc si ça ça existe sur terre les aptitudes que vous donner aux choses que vous créez encore une fois on va se faire plaisir le but n'est absolument pas de se limiter ce que je vous propose maintenant qu'on a dit ça gentiment c'est si ça vous tente de le faire en même temps que moi est ce que vous connaissez pinterest ce que je vous propose qu'on passe par par pinterest pour trouver un peu des visuels de bestioles desquels desquels un peu s'inspirer et c'est toujours plus sympa c'est toujours sympa d'avoir un visuel sous les yeux surtout pour un pour un animal un peu ok alors tac 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 je vous invite à le faire de votre côté si vous voulez si vous n'avez pas spécialement envie pas de pas de problème moi je vais me mettre en partage d'écran pour vous montrer mon pinterest et je vais je vais fouiller des horreurs un peu là dedans donc une catégorie gardien protecteur sauveteur ok tac 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 alors c'est ça oui tac alors pour ceux qui ne connaissent pas voilà ça c'est ça c'est mon pinterest pinterest c'est un moteur de recherche d'image dans lequel vous pouvez trouver beaucoup de choses pendant assez longtemps j'ai cherché mais des images potentiellement sur directement sur google sur des sites comme zéro chaîne quoi que ce soit l'avantage de pinterest c'est que ça vous permet oui comme vous pouvez le voir j'ai commencé mes petites recherches là l'avantage de pinterest c'est qu'en fait il ya une recherche d'image associée où vous cliquez sur une sur une image que je vais vous montrer je m'étais dit que j'allais partir sur des araignées à la base après je me suis rappelé que les araignées ça me dégoûtait de ouf mais voilà par exemple vous avez ça vous cliquez sur celle là parce qu'elle est immonde à qui monte comme vous voulez et en dessous il ya des images qui sont considérées comme proches et et je vais prendre ça en base de base de visuels ça permet alors d'avoir une esthétique vous invite à si vous êtes sur votre pc sur téléphone c'est un peu plus difficile mais si vous êtes sur pc je vous invite à à checker un peu vous lancer un onglet pinterest et à marcher à marquer si vous avez envie de partir sur un truc qui va ressembler à un dragon dragon imaginaire machin pour avoir un peu des visuels et comme ça on travaille avec ça si ça vous si ça vous tente parce que mine de rien partir de zéro c'est tout à fait faisable mais c'est alors c'est pas que c'est plus difficile c'est qu'il faut avoir une image très claire directement en tête du machin et c'est pas tout enfin c'est souvent mon cas la vérité mais je me suis dit que ça pouvait être sympa comme comme manière de de voir le truc c'est vraiment immonde oh je vais mal dormir cette nuit bon je vais m'ouvrir ça ok tac 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 donc voilà on a ce ce joli machin qui je trouve s'intègrerait très bien dans le on peut pas le voir en plus grand et bien c'est fort dommage pinterest tu me déçois alors voilà je vais m'enregistrer l'image comme ça je la mettrai sur comment ça s'appelle sur le sur l'article parce que l'article va arriver aussi avec un peu tous les toutes les méthodes tout ça sur le site enregistrer l'image sous bestioles 1 ok alors est ce que vous vous êtes fait des petites ce que vous avez checker sur pinterest ou pas ou est ce que vous avez même une une image de de deux bestioles sur un aval à congé une sorte de tortue en forme de tapis voir une torture rectangulaire ou une tortue enroulée je suis très entraîné pardon je ça m'a en forme de tapis ok red pangula ok ok alors on a nos on a notre première créature enfin c'est pas des créatures le dragon pour l'instant ok la première question qu'on va se poser vis-à-vis de cette bestiole il y a bon évidemment toutes les questions de visuel strict est-ce que ça a un corps plutôt effilé, plutôt pâteau, plutôt machin mais ça pour moi c'est des détails qui arrivent un peu plus tard la première question qu'on va se poser c'est est-ce que cette excusez-moi c'est mon colocataire j'ai cru qu'il me parlait on va partir du postulat on va se poser la question pour cette pour cette bestiole de tout d'abord est-ce qu'elle est je vais ouvrir ça Clémentine est-ce qu'elle est menacée par menacée ok j'aime beaucoup je sais pas si vous le voyez voilà le dragon de l'univers de Clémentine la première question qu'on va se poser c'est la question de la menace et par là j'entends pas est-ce que c'est une espèce en danger en voie de disparition mais est-ce que on est plutôt en haut ou plutôt en bas de la chaîne alimentaire ou est-ce que ouais j'ai beaucoup aimé aussi le dragon alors attendez je vais fermer ça aussi tac 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 hop on est bon donc premier point euh est-ce que c'est un animal qui est menacé par d'autres espèces euh ou pas et juste après on va se poser la question de d'est-ce qu'il mange j'aurais dû le faire dans l'autre sens ce n'est pas très grave euh donc oui c'est deux points liés qu'est-ce qu'il mange et est-ce qu'il est mangé en gros dans mon cas euh c'est joyeuse saloperie putain ah oui pas de gros mots euh il est à la non il est à la tête des animaux protecteurs oui donc forcément il est c'est une position euh plutôt euh plutôt plutôt sereine euh euh dans mon cas ces machins ça va être un peu des comment dire c'est des trucs qui qui c'est ils sont menacés enfin il y a ils ont des prédateurs voilà c'est ça le mot que je cherche ils ont des prédateurs mais ils sont euh tellement nombreux qu'ils s'en foutent un peu un peu comme vous savez les les bancs de poissons qui restent en en groupe de manière permanente euh ils ont des prédateurs euh du coup il y a une forme de menace mais l'espèce est tellement développée que enfin il y en a tellement que finalement c'est pas c'est pas si grave que ça ils s'en foutent un peu quoi mais sans battre les cacahuètes tac 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 euh deuxième question chanoniste ta tortue elle est elle a des prédateurs euh petite question comme ça et euh deuxième euh deuxième point est-ce que du coup dans le ah putain ça c'est des coins est-ce que je suis toujours là prédateur mais il est il est pas mangeable parce que les prédateurs sont cons ok euh j'aime beaucoup euh deuxième point qui est très lié et qui va nous nous permettre de le positionner euh bah qu'est-ce que mange euh ce cette créature et du coup par là euh est-ce qu'elle mange des plantes est-ce qu'elle mange d'autres animaux est-ce qu'elle mange euh bah est-ce que c'est un charognard qui va bouffer des cadavres parce qu'en fait avec ces deux éléments là déjà on le positionne dans le reste du biome euh comme euh dans la hiérarchie du biome en fait euh euh moi je vais partir sur une idée euh que ce sont des principalement euh des charognards donc ils ils bouffent ils bouffent des cadavres et des trucs qui sont laissés euh qui sont laissés par d'autres espèces et ils bouffent euh pas mal de champignons enfin les champignons qui qui poussent sur les cadavres et c'est pour ça qu'ils ont les leurs dents phosphorescentes et maintenant que j'y pense en fait je me dis que potentiellement si un jour vous êtes dans une caverne et que vous voyez juste euh une mâchoire euh bleu phosphorescentes qui ah j'ai plus personne pas de soucis euh pas de soucis chadoniste est-ce que vous m'entendez bien maintenant ou pas j'ai vu que j'avais eu un petit soucis retour de spectateur de ok ouais nickel euh du coup ouais euh deuxième question donc à se poser c'est euh qu'est-ce qui est enfin qu'est-ce que mange euh cet animal et euh comment il comment il comment il trouve cette nourriture est-ce que c'est un prédateur apex type ours tigre des machins comme ça qui euh globalement il trouve un truc il le bouffe quoi après bon l'ours c'est un cas particulier parce que c'est un omnivore si je dis pas de bêtises donc voilà mais euh est-ce que c'est un charognard euh qui euh va faire comme les vautours par exemple et bouffer les machins une fois qu'ils sont morts est-ce que c'est un herbivore euh entre ça et la question des prédateurs on va pouvoir se positionner cette bestiole dans l'ensemble du dans l'ensemble de l'univers enfin dans l'ensemble du biome pour déterminer euh sa place dans la hiérarchie comme je disais du coup parce que je savais pas que ça avait enfin j'avais vu que ça avait coupé mais je pensais que c'était revenu tout de suite euh dans mon cas ces machins euh auxquels je trouverai un nom plus tard euh euh ce sont euh herbivores ok euh moi c'est des charognards qui bouffent euh ils bouffent les cadavres et ils bouffent aussi les champignons qui poussent dessus et c'est pour ça qu'ils ont des les dents phosphorescentes en fait à force de se nourrir de ces champignons ça a fini par euh leur teinter euh leur teinter les dents et les rendre phosphorescentes elles-mêmes voilà puisqu'ils passent euh le plus clair de leur temps à bouffer euh ok donc euh dans ton cas Clémentine euh c'est une relation quasi-symbiotique en fait ils les protègent donc ils le nourrissent simple efficace euh il a l'air plutôt bien positionné euh ton ton dragon euh troisième euh question est-ce que euh c'est une bestiole euh plutôt euh solitaire c'est ça qu'on veut dire oui est-ce que c'est une bestiole qui vit plutôt seule ou plutôt en meute euh là aussi ça va vous permettre euh sans entrer encore dans les questions de comportement tout ça mais euh le facteur potentiellement de dangerosité ou de survivabilité euh de votre machin va beaucoup changer en fonction du du nombre qu'il y a enfin si vous euh arrivez euh dans une jungle et qu'il y a une meute de tigre alors c'est bien parce que les meutes de tigre ça n'existe pas mais s'il y a une meute de tigre qui vous tombe dessus euh vous êtes dans la merde clairement solitaire ok dans mon cas ça 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 vit en meute mais le truc c'est que et on va y on va venir après euh mais ils sont aveugles euh moi est-ce que euh du coup autre euh quatrième point donc on a c'est euh donc la question de prédateur euh enfin qu'est-ce qu'il mange est-ce que c'est mangé euh est-ce que ça vit en groupe euh quel est le le comportement euh face à d'autres espèces est-ce que c'est un un animal qui est agressif est-ce que c'est un enfin est-ce que c'est une une bestiole euh qui est agressive est-ce que c'est une bestiole qui est plutôt craintive est-ce qu'il ce qu'il va fuir est-ce que euh il va littéralement s'en foutre euh qu'il y ait d'autres espèces autour parce que euh en vrai chacun sa place et tout va bien bref euh comment il se comporte en fait euh face à d'autres euh face à d'autres espèces et en règle générale euh moi ces petites saloperies c'est euh vraiment des teignes qui euh alors qu'elles sont plutôt bas euh dans la dans la dans la dans la hiérarchie euh du la hiérarchie du trou normand faut qu'il trouve un autre nom mais ça va être celui-là pour l'instant euh sont ultra agressifs presque stupides en fait euh dans cette agressivité puisque du coup quasiment tout ce qui vit euh dans le trou normand euh les démonte dans la chaîne alimentaire merci euh shadowniste très agressif slash stupide alors du coup j'ai une j'ai une question euh shadowniste euh c'est vrai elle a des prédateurs mais elle est immangeable comment ça se fait qu'elle soit craintive si elle est genre indestructible c'est genre le parce qu'elle a je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais est-ce qu'il y a une raison à ça parce que j'ai j'ai l'intuition que si t'es un animal qui est genre pas cassable pas mangeable euh tu vas pas être forcément craintif euh des autres espèces tu vas peut-être pas forcément vouloir te mélanger mais euh pas agressif avec certains humains avec ceux qui font la musique euh peut-être agressif mais euh ok donc ouais après toi en plus enfin dans ton cas Clémentine le le bah ton ton dragon il est il est très très mêlé euh à la euh à la société humaine en fait donc effectivement il peut pas être enfin de par sa position il est obligé d'avoir un pas pas de poids de mesure mais euh de fonctionner euh bah en adéquation avec ça euh les prédateurs sont cons il ouais ok oui en fait elle est craintive parce qu'elle est saoulée en fait euh je vais repasser sur l'écran classique euh ta ta tortue en fait tac 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 mode très agressif stupide euh un autre point euh à déterminer et euh ça peut paraître stupide mais quel est le sens le qu'est-ce qui permet comment cette cette créature se repère dans l'espace je m'explique euh les l'être humain si je dis pas de conneries notre sens principal c'est la vue mais il y a énormément d'animaux qui fonctionnent autrement euh il y a des animaux qui ont une très bonne oui une très bonne vue euh un très bon flair et euh le truc c'est que bah dans dans un univers euh de fantasy puis même on le voit dans énormément de films euh vous êtes dans un endroit où euh les personnages arrivent dans un endroit où il y a un monstre affreux euh et super puissant mais qui est complètement aveugle et qui ne peut qu'entendre et du coup il y a toute cette scène où euh ils doivent euh aller euh enfin faire attention à ne pas faire de bruit euh si euh la si la créature euh fonctionne avec le flair du coup pourtant je pense notamment à ta euh à ta tortue euh le shadowniste si t'as un animal je suppose qui fonctionne beaucoup avec le flair et qui est plutôt craintif l'avantage c'est que du coup il peut facilement grâce à ça déterminer où sont les alors pas où sont les trucs mais si si ses prédateurs se sont passés autour de lui il y a pas longtemps ou pas du tout bref quel est le sens principal ça peut être d'ailleurs une espèce de conscience exacerbée vous savez le genre le biakugan de Naruto euh l'oeil de l'esprit une espèce de perception de l'espace euh ça peut aussi être ça mais en tout cas il y a cette question de comment elle euh quel est son moyen d'interaction euh avec avec l'espace autour d'elle en fait euh et dans mon cas euh putain j'arrive pas à la retrouver de nom ça me tue euh ça va être le flair ce qu'ils sont euh aveugles et sourds et en fait euh le truc c'est que tout ce qu'ils sentent louis ok la seule chose qu'ils qui sentent euh c'est euh les trucs euh qui saignent ou qui sont en putréfaction et du coup en fait naturellement ils se jettent dessus pour les bouffer putain je vais les appeler les gloutons ce qu'ils saignent des fois euh il y a des meutes entières euh de gloutons qui euh s'entredévorent parce qu'il y en a un qui s'est blessé et du coup ça part dans tous les sens et euh et il se nettoie euh tout seul euh bernière euh dans ton cas euh Shadonis est-ce que t'as un sens principal est-ce que c'est pas forcément important parce que après je me enfin je me dis que si elle est craintive il doit y avoir un truc qui lui permet de de repérer du coup les prédateurs même si elle est indestructible pour pouvoir les fuir justement euh dernier point euh sur ce sur la la base euh de 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 nos de nos créatures dans notre enfin de nos de cette bestiole euh dans notre biome véritable gourmet mais en vrai elles sont myope et à moitié sourde mais musique ok euh myope et à moitié sourde très bien mais bonne bonne écolocation ok c'est stylé l'écolocation on en parle pas assez euh du fait que c'est méga cool voilà soyons honnêtes euh je crois que c'est le euh je sais pas si c'est le dauphin ou le beluga aussi qui le fait enfin un des deux qui fait ça dans l'eau je me trouve ça méga stylé quand je l'avais appris euh ouais bah ouais carrément euh tac 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 dernier point euh dont on n'a pas parlé euh enfin non il en reste deux pardon euh tout d'abord la question de la taille euh parce que comme je disais euh tout à l'heure une araignée grande comme la main c'est beaucoup une araignée grande comme ma chambre c'est trop euh donc voilà est-ce que c'est euh en en prenant une comparaison en fait c'est une comparaison avec un animal que vous connaissez déjà pour avoir un peu une idée du format du truc est-ce qu'on est plus proche d'un excusez-moi d'un chien d'un tigre d'un ours de cinq ours attachés ensemble avec du scotch euh bref vous avez l'idée dans mon cas euh la taille varie euh beaucoup en fonction de euh de la ah bah oui taille d'un tapis dans mon cas ça varie entre entre le c'est des gros tigres en termes de volume mais bien bien gros tigres et ouais vu que ça habille en meute en fait faut imaginer le machin où vous arrivez dans une salle de enfin dans une dans une salle naturelle une caverne naturelle et puis vous voyez des enfin vous voyez quasiment rien vous voyez des tonnes de sourires euh de tigres un peu qui apparaissent partout euh ça 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 aboie ça hurle et puis ça vous somme dessus pour vous bouffer la gueule quoi alors ah bah j'ai des mouchoirs en fait un instant euh je suis de retour euh ça dernier point euh puisqu'on est euh dans de la fantaisie euh euh est-ce que euh votre bestiole dispose euh euh d'aptitude euh particulière euh dont il euh qu'il faut noter quelque part par exemple euh euh est-ce que la tortue a ses volets euh est-ce que elle est vachement solide parce qu'en fait elle peut rendre euh son corps plus solide euh que enfin faire varier euh la solité de son corps est-ce que ça fait du poison est-ce que ça crache du feu est-ce que ça peut faire de l'électricité comme une anguille bref est-ce qu'il y a une une ou deux aptitudes comme ça qui euh bah la définissent dans son dans son espace euh finalement ça peut aussi être euh un sens particulièrement développé euh à un point de euh je sais pas si vous avez euh si vous avez un le si vous saviez mais la la libellule euh elle a des yeux ouais j'ai une passion insecte aussi alors que ça me fait peur mais euh euh la libellule a une ses yeux sont faits de telle sorte que euh elle a je crois ce qu'on appelle de la vision active alors j'ai plus le nom exactement mais en gros c'est ce qui fait qu'elle peut déterminer les mouvements de ses proies avant qu'elle l'efface et ça c'est vraiment dû à bah cette forme à facette tout ça elle hérite de la mémoire de ses parents ok c'est trop stylé chardonniste c'est une ex c'est trop stylé je et du coup elle si elle hérite de la mémoire de ses parents et que ses parents ont hérité de la mémoire de leurs parents est-ce que ça veut dire que techniquement elle se transmet une mémoire depuis l'apparition de l'espèce est-ce que c'est trop stylé concrètement et alors moi l'aptitude c'est une une régénération assez assez dingue au sens où alors c'est pas on leur coupe une patte et la patte repousse immédiatement mais s'ils mangent la quantité de matière nécessaire pour que ça repousse ça repoussera quoi d'où le fait qu'on les appelle les gloutons et qu'ils arrêtent pas de s'entretuer notamment pour et que les bastons de gloutons durent très longtemps j'ai une autre question du coup je suis à Donis parce que je sais que c'est un univers foutraque comme moi mon univers foutraque ce que tu fais pour rigoler machin mais il y a des gens qui font c'est un peu comme une très vieille dame avec Alzheimer c'est genre et du coup elle confond son sa mémoire avec celle de ses ancêtres enfin de ses parents du coup ouais est-ce que de toute façon c'est la question suivante autant pour moi je me dis ingurgité ok c'est un titre familial du coup Clémentine si j'ai bien compris le dragon à cette position là parce que ses parents étaient le dragon précédent et il donnera cette position là à l'un de ses enfants c'est ça ? de l'autour à l'urgité les anciens mais la mémoire à quoi j'ai dit ok très bien chat Denis on a donc là on a quasiment tous les la grosse majorité des éléments qui permettent de déterminer votre la bestiole le premier membre de notre bestia maintenant on va passer à un peu le rapport avec potentiellement les civilisations qu'il peut y avoir autour etc la première est-ce que cette bestiole est connue en dehors de l'endroit où elle vit c'est-à-dire si moi par exemple il n'y a pas de il n'y a pas de civilisation qui vive autour de mon de mon biome est-ce que la question c'est du coup est-ce que ces civilisations qui sont en dehors connaissent cette bestiole ou pas et si elles le connaissent effectivement qu'est-ce que qu'est-ce qu'elles en pensent est-ce que elles en ont rien à foutre est-ce que c'est ils considèrent ça comme un prédateur est-ce que potentiellement ils chassent pour je sais pas le truc de la mémoire que t'as dans ton cache adoniste avec ta tortue bref comment les gens qui ne sont pas dans ce biome interprètent cette créature en gros dans mon cas les gloutons sont c'est l'une des rares des espèces des trous normands qui est connue par les par les par les par les elfes d'Elphémo par les elfes des cavernes et alors du coup oui et en fait il y a tellement peu de gens qui reviennent qui reviennent du trou normand plus je le dis plus je trouve ça génial que la majorité des elfes sont persuadés que en fait les les gloutons en fait c'est la c'est le prédateur apex du trou normand parce qu'ils voient que ça et que du coup ceux qui sont revenus ils sont revenus parce qu'ils se sont fait taper sur la gueule par ça alors que en réalité c'est faux puisque c'est ce qu'il y a tout en bas oui il pense qu'ils sont l'apex du trou normand ok il est connu par les autres factions humaines et qu'est-ce qu'il pense de lui Clémentine est-ce que il y a des est-ce que ces factions sont est-ce qu'elle le craignent est-ce que elle le considère comme un allié bref quel est leur point de vue en fait sur ce sur ton dragon du coup tac 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 son apex du trou normand neuvième neuvième point qui est-ce que votre créature peut survivre euh tac 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 euh tac tac tu as l'impression de cuisiner pour son excellent sens du goût sa mémoire est surtout importante dans la symbolique des légendes et tout alors euh chaboniste est-ce que tu es en train de me dire que euh les cuisiniers vont faire goûter des plats à la tortue tapis pour euh déterminer euh de l'excellence de leur euh c'est quoi je vais le dire je t'aime chaboniste putain on pourrait vraiment trouver ça dans dans les vieux mangas des années 90 euh 90 2000 ou ou le 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 en fait c'est une tortue c'est trop bien ça m'étonne pas de lui non plus ça m'étonne pas de lui non plus Clémentine tac 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 oui et du coup euh point numéro 9 est-ce que votre créature peut sortir de son habitat naturel euh et si elle en si elle en sort est-ce qu'elle pourrait survivre euh en dehors de de cet habitat ou est-ce que justement il y habite parce que c'est le finalement le seul endroit qu'il y est adapté à elle en fait euh et du coup est-ce que il faut nécessairement aller dans ce biome pour la voir ou est-ce que euh on peut en trouver dans des zones proches par exemple euh moi dans mon cas bah étant donné qu'ils sont euh aveugles et sourds c'est pas qu'il c'est pas qu'il pourrait pas survivre en dehors du trou normand le problème c'est qu'ils arrivent pas à en sortir parce que il faut imaginer le truc le trou normand c'est un peu là vous avez vous avez les montagnes là en dessous vous avez une espèce de strat je prends une feuille ce sera plus cohérent là vous avez les montagnes à ce niveau là vous avez les cités des elfes des cavernes et en fait après il y a plein de plein de cavernes qui descendent dans tous les sens et le le trou normand c'est une c'est la partie la plus profonde en fait et le truc c'est que du coup il faudrait réussir à tout remonter et les odeurs ne vont pas assez loin enfin les odeurs ne traversent pas tout ça donc ils sont bloqués ils sont bloqués dans le trou normand alors très honnêtement je pense que je 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 ferai voir ce live et juste cette partie là avec le trou normand à mon beau frère parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ça et et je pense qu'il va bien rigoler bloqués dans le trou normand non on pourrait survivre alors on peut être domestiqué mais sa carapace ne la camoufle que dans la montagne ok donc ouais elle est elle est très finalement elle est très adaptée à la montagne elle peut en sortir mais une fois qu'elle en sort ses aptitudes naturelles perdent en intérêt oui un des dragons va aller dans le monde des autres car c'est un dragon qui va rappeler à Elie la future reine d'Ophelia et qui est la fille du roi des elfes et de sa femme la reine des fées ok oui donc ils peuvent ils peuvent se déplacer en dehors entre les mondes du coup c'est toujours cool que ce soit un dragon ou un écureuil avec une corne les machins qui peuvent traverser les mondes c'est cool voilà on va juste le dire comme ça finalement ok on a donc notre premier comment ça s'appelle on a notre première bestiole qui est plutôt plutôt point je pense ce que je vous propose toujours dans l'optique de se faire un biome avec un petit bestiaire c'est qu'on se fasse une deuxième créature mais avec comme enfin une deuxième bestiole mais avec comme contrainte qu'elle soit très liée à celle qu'on vient de créer par exemple moi je pense que je vais faire une je vais faire un des un des gros prédateurs des gloutons machin histoire qu'on est dans ce biome de bestioles qui fonctionnent en corrélation puisque en fait quand vous avez parce que vous n'êtes pas obligé de créer 50 bestioles vous pouvez le faire j'adore le faire mais en soi le plus souvent selon ce que vous faites avoir deux ou trois créatures qui soient vraiment avec une identité très forte avec une identité vraiment une identité très forte en termes de ce qu'elles font etc ça va permettre en en ayant deux ou trois ça donne énormément de vie à l'espace dans lequel vous faites évoluer votre histoire en fait que ce soit des récits que ce soit dans le récit ou que ce soit dans le domaine du jeu de rôle par exemple mais voilà en ayant ça vous pouvez du coup vous avez ces trois créatures en tête et vous pouvez si vos personnages vont faire la première fois dans cet endroit là vous pouvez leur faire remarquer des éléments vous pouvez mettre un cadavre sur leur route avec des traces du prédateur tout ça et vous trois c'est suffisant on va pas en faire trop aujourd'hui parce que je pense que refaire trois fois la même méthode d'affilé c'est pas super fun mais deux ça me paraît bien du coup je vais repasser sur mon très cher Pinterest paf 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 tac hop alors attendez je vais partager mon écran ok alors on veut un prédateur des non c'est joli ça ok ok ça j'aime beaucoup tac 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 on va partir sur un truc comme ça mais une version un peu plus un peu plus on se met les deux doigts dans la gorge parce que c'est vraiment immonde quoi ok Ok, bon, c'est pas immonde, mais j'aime beaucoup cette tête. Tac, est-ce que vous le voyez ? Ouais. Deuxième créature pour ma part, et de toute façon, ça va être très simple, on va repasser par les mêmes étapes, mais je vous présente... Je ne connais pas encore leurs noms, qui sont les prédateurs principaux, enfin, ceux qui se nourrissent le plus de gloutons, en fait. On enregistre. Allez, c'est parti. Ok. J'aime vraiment beaucoup l'esthétique du machin. C'est... J'ai même prouvé des idées pour les prochains. Nickel. Alors, tu pars sur le lion ou le dauphin, du coup, Clémentine, pour le... Pour la suite. Et toi, Chavine, est-ce que tu vas nous faire un des prédateurs de la tortue ? Est-ce que tu vas nous... Sur vers quoi vous partez, dans votre cas ? Je vais boire un petit coup. Alors, pour ceux qui nous auraient éventuellement rejoints, pour faire un petit brief rapide, on part sur une série d'ateliers world building avec pour objectif la création d'un biome de fantaisie, de science-fiction, bref, d'un biome imaginaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au cours des semaines qui arrivent, on va créer un... On va se créer un... Un bestiaire, en fait. Avec... Là, aujourd'hui, on fait des bêtes un peu... Des animaux un peu fantastiques. Un peu mythiques, tout ça. Semaine prochaine, on va parler de monstres. On va faire un peu des créatures, ce genre de choses. Et ça va permettre... Et avec ça, on aura notre petit bestiaire. On va un peu parler de plantes. Et comme ça, on aura un espace clos. Enfin, délimité dans l'univers qui soit... Qui ait un fonctionnement, en fait, qui tourne très bien tout seul. Où on sait ce qui s'y passe. Si on envoie nos personnages là-dedans, si les personnages doivent y passer, eh ben, on sait exactement comment ça fonctionne sur place. Voilà. Tac, tac, tac. Le lion des neiges qui raffole de la tortue, car il est addict au chocolat. Et elle a une chair à l'odeur de chocolat. Ok. Question chadoniste. Elle a l'odeur, mais est-ce qu'elle a le goût du chocolat à la chair de la tortue tapis ? Tac. Alors. Je vais légèrement décaler mon PC pour avoir un peu de place. Comme ça, je garde mes deux petites feuilles côte à côte. Je n'ai pas encore trouvé le nom. Alors, toujours pareil. Suffisamment pour le pousser à embouffer. Ok, oui. Pour le poisser à emboisser. Et ben, du coup, on va se refaire un peu le même chemin que jusqu'à présent. Et puis là, l'avantage, c'est qu'on va s'en parler d'aller super vite pour pouvoir le faire de manière un peu plus fluide. Donc d'abord, est-ce que nos nouvelles créatures... Cette nouvelle créature a des prédateurs ? Et si oui, c'est le chef des sauveteurs et de toutes créatures... Et si oui, est-ce que... Donc s'il y a des prédateurs, si oui, comment ils... Est-ce qu'ils s'en foutent ? Est-ce qu'ils s'en fuient ? Bref, leur comportement face aux prédateurs, est-ce qu'ils essayent de se battre ? Ils ont des prédateurs. Eux aussi. Tac. J'arrive dans un instant. Clémentine. Je vais juste me noter qu'ils ont des prédateurs. Le lion, c'est le chef des gardiens. Le dauphin, c'est le chef des sauveteurs. Et toutes les créatures marines. Du coup, je suppose que le... Le dragon, le lion et le dauphin travaillent en... Enfin, je ne vais pas dire en équipe, mais ils représentent des... Des... C'est des entités puissantes qui sont obligées de coopérer, je suppose, ou c'est des ennemis, du coup. Donc, ils ont des prédateurs et ils se soutiennent tous. Ok. Et... Au contraire, des... Ah ! Shadoniste, si rapide ! Eh bien, écoute, partage-nous ça, Shadoniste, la petite présentation du... De ton lion des neiges. Donc, ouais. Moi, ils ont des... Ils ont des prédateurs et au contraire, des... Des gloutons, eux, ils ont tendance à fuir devant le prédateur pour éviter de... De se faire avoir, n'importe... Enfin, de crever, quoi. Parce qu'eux ne sont pas stupides. Ni aveugles, ni sourds. Ils se nourrissent... Quasi-exclusivement. Donc, deuxième point. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Quasi-exclusivement des gloutons. Tac. Ce sont... Des animaux... Solitaires. Enfin, c'est pas solitaires, solitaires, mais... Ils vivent par... Deux, trois maximum. Ils vivent en petits groupes. Très gloutons, très bon flair. Il est dur à tuer, car il a trois cœurs et deux cerveaux. Hop, plutôt solitaires, très curieux, assez cons. Il a trois cœurs. Ah oui, effectivement, il est bien équipé, côté organe. Il a du rechange. Donc, voilà. Animaux très solitaires. Comportements. Ils sont assez... Assez craintifs, en vrai. C'est craintif. Leur sens, c'est... La vue. Ce qu'ils peuvent voir dans... Ils peuvent voir dans le noir. Termes de taille. Alors, je ne sais plus compter. Après quatre, c'est cinq. En six. Le volume, c'est une... Entre le... Enfin, un truc style un peu loup, hyène. Le lion, c'est le meilleur ami du roi, des elfes et le parrain protecteur de l'Elysée. C'est ce qui va la protéger quand elle réalisera la prophétie. OK. Tac, tac, tac. Du coup, les aptitudes, c'est les cœurs, les cerveaux. Aptitudes particulières. Je vais me remontrer. Je vais me remettre. La tête. Ils ont plusieurs queues. Ah, putain, je voulais l'aptitude particulière. Trop bien. Ils peuvent se servir de leur queue comme... Il faut savoir qu'ils ont leur poil qui est ultra solide. Et en fait, ils se servent de leur queue comme un ressort pour, tu sais, se catapulter en javelot. Et c'est comme ça qu'ils tuent les gloutons en mode 2. De l'âge. Je pense que ça, potentiellement, les deux, c'est des bestioles que je vais l'air de rien foutre dans mon univers. C'est exactement chadonniste. Je me disais bien que ça me disait... Et tu sais, avec ce qu'il y a de... Vu qu'ils ont plein de queues, tu sais, ils utilisent toutes leurs queues pour les... Comme les mars-pillés d'anime, en fait, pour les torsader et s'en servir de... Un pelage très solide. Plus un... Queux qui lui permettent... De... Se... Propulser... Et le truc, c'est que... Bah si, ça marche contre les gloutons. Pour la chasse... Pour chasser et fuir. Ça marche très très bien contre les gloutons, mais... La plupart des autres bestioles du... Du crew normand sont un peu en mode de... Ouais, bon, sympa, mais pas ouf, quoi. Pour chasser et fuir. Ensuite, point numéro 8. Est-ce qu'ils sont connus du... Du reste... Enfin, de ce qu'il y a en dehors du... Du crew normand. Et toi, dans ton cas, est-ce que le lion est connu, du coup, le chaloniste ? Enfin, ton lion des neiges, est-ce qu'il est connu en dehors de la... En dehors de ta montagne, du comté ? Et pari pour toi, d'ailleurs, Clémentine, est-ce que le lion est connu dans le... Alors, par les autres factions, oui, mais par exemple, est-ce que le lion est connu dans le monde des autres ? Alors, dans mon cas, il faut savoir que c'est des... En fait, ils ne sont pas connus directement, mais le bruit qu'il fait... Parce qu'ils ne chassent pas toujours très très bien, ils ne visent pas très très droit, et du coup, très souvent, ils se prennent la tête dans les murs, et ça fait des... Ça fait des espèces de grosses vibrations qui font que le... Il y a tout un tas de légendes dans le... Dans Elphemo qui concernent... Bah, ces tremblements de terre qui arrivent de manière chelou, qui ne sont pas très forts, mais qui arrivent assez souvent, et où on se dit que c'est la terre qui, un jour, va s'ouvrir pour dévorer, machin. Alors qu'en fait, c'est juste ces abrutis qui ne savent pas chasser, quoi. Connu. A cause Des Vébrotions Et Légendes Qu'ils Que c'est La voie Pas facile De la terre Oui, il est connu, et peut éventuellement être domestiqué, si tant est qu'on lui donne beaucoup à manger, sinon c'est un désastre pour les troupeaux. Oui, finalement, un animal qui va être... qui risque d'être plus handicapant qu'autre chose, si tu ne t'en occupe pas bien. Les lions sont connus des factions humaines principales, oui, comme le dragon, comme les dragons et les... Ok, en fait, je n'avais pas compris, Clémentine, mais en fait, il y a le lion qui est... T'as un lion, un dragon, un dauphin, mais en fait, c'est pas... je sais pas comment dire. Ils ont toute une espèce autour d'eux, en fait. Enfin, il n'y a plus... C'est juste que eux, c'est le représentant de l'espèce, si j'ai bien compris. J'avais pas compris, ça. Je pensais qu'il y avait un dragon en particulier, enfin... Qu'il y avait un dragon, un lion et un dauphin, et que c'était pas des factions à proprement parler, en fait. Ok. Dernière question, mais après, du coup, vu que toi, il vient du sud, je suppose que la réponse est assez simple, mais... S'ils sortaient de leur biome, est-ce qu'ils pourraient survivre ? Ou pas ? Et en vrai, c'est le chef des catégories des animaux. Ok. Et en vrai, dans mon cas, il y a même des chances que... Bah, ils s'en sortent mieux, s'ils pouvaient sortir du truc, sortir du trou normand. Le problème, c'est que le chemin est tellement long que... Enfin, entre la ville des elfes et le trou normand, il y a des centaines de kilomètres de galeries qui font un peu... C'est des espèces de trucs un peu dans tous les sens, donc c'est vachement long de descendre. Et le truc, c'est qu'il y a tellement pas à bouffer sur cette portion-là que... Bah, ils pourraient pas... Ils peuvent pas sortir. Mais ils... Ouais, bah, comme les gloutons, en fait, ils s'en sortiraient même beaucoup mieux dehors. Parce que le trou normand, c'est vraiment le... C'est le trou, quoi ! Vu les machins auxquels je pense qu'ils existent à l'intérieur, c'est pas fun. Quand t'es juste un genre de hyène qui se propulse, ou un tigre qui mange beaucoup de choses. Bloquer. Mais survivre est mieux. Ouais, le lion s'adapte assez bien, c'est bien ce que j'avais compris, Shadowist. Ce que... J'aimerais, du coup, vous proposer. Parce que là, on a créé... Ah, faut que je leur trouve un nom, mais... On a les gloutons du trou normand. Je sais pas, ils appelaient les sauteurs du trou normand. C'est bon. Oh, quoi que, allez, écoute. Donc, on a nos deux créatures. Je pense que... Cette petite méthode en application, qui nécessite quand même d'avoir quoi que... C'est pas nécessaire, mais c'est bien d'avoir un peu le... Un biome dans lequel s'inscrit la créature. Enfin, la bestiole. Si... Alors, on va revenir sur le... Sur le normal. Où il est ? Il est là. Deux choses. La première, si vous avez des... Si vous voulez pas forcément vous poser la question du biome particulier dans lequel est, parce que là, c'est pour le stream que je m'en sers. Il vous suffit de vous poser la question de rajouter au tout début, en étape zéro, en gros. En étape zéro, où est-ce qu'on trouve cette bestiole en règle générale ? Euh... Arslan ? Euh... Mais... Le... Enfin, du coup... C'était une remarque... Oui, voilà. Parce que je me dis que le sortir comme ça, c'est pas forcément... Voilà. Vous rajoutez ça au début, parce que je sais que moi, par exemple, j'ai une... une bestiole dont on... Dont je parlerai... Je reparlerai notamment dans le... Plus que dans un autre live, mais... Qui s'appelle le cerf de royant, qui est très inspiré du... Du kirin... Euh... Japonais. Euh... Sauf que là, c'est un cerf qui est fait quasi exclusivement de foudre. Euh... Et en fait, quand je l'ai créé, je suis passé par des trucs assez similaires. Bon, celui, c'est un... Vu que c'est de l'électricité, euh... Par essence, il n'y a pas trop de prédateurs, tout ça. Mais je me suis dit, bon voilà, c'est un machin, on le trouve... Euh... À tels endroits, etc. Et vous n'avez pas besoin, du coup, du... De son biome, vraiment. Euh... Vous pouvez, maintenant, quand vous savez le faire, vous pouvez le décliner à l'infini. Euh... Pour... Faire toutes les créatures comme vous voulez, faire tout un bestiaire, euh... Plus ou moins fourni, plus ou moins... Euh... Charvé, etc. Sachant que, bah, ça va... C'est toujours pareil, ça va dépendre aussi du... Du type, euh... De... De récit, euh... Que vous allez pouvoir raconter, puisque, bah, le... Le word building, il y a quand même un... Rappelons-nous, un rapport au récit, euh... Ou... Euh... Parce que, bon, là, c'est dans le cadre du récit, ou alors un rapport au jeu, ou quelque chose comme ça. Euh... Selon ce que vous faites, selon le récit que vous voulez écrire, selon l'histoire que vous voulez écrire, vous n'allez pas avoir les... Les mêmes attentes de vos lecteurs, et du coup, bien qu'on puisse toujours se lâcher, je pense notamment au... Au... Au Tzili, euh... Et Willan, qui sont une... Une extraordinaire abomination. Euh... Voilà. Euh... Comment dire ? Euh... Vous n'êtes pas obligés de faire 50 000 créatures. Comme je disais, vous pouvez aussi très bien reprendre des créatures qui existent déjà dans les mythologies, et les mettre dans vos récits. Mais, euh... Bah, si vous êtes un peu une personne qui a des problèmes dans sa tête, et qui adore créer des univers, euh... Et des trucs qui n'auront probablement jamais d'utilité, bah, vous avez la méthode, quoi. Pour... Pour les bestioles, c'est pas mal, euh... Bah, comme là, comme là, on a fait en en ayant deux, comme je disais, d'en faire... Faire des fonctionnements par 2-3, par espace, si vous... Si vous en créez. Ou en tout cas, vous êtes pas obligés de créer 3 nouvelles créatures par biome, mais de... De penser à... À connecter... Euh... Mais c'est... C'est déjà très bien, Clémentine... Euh... 3, pour commencer. Euh... Mais le... Penser à connecter ces créatures au reste des choses qui vivent dedans. Potence, puisque potentiellement, euh... La créature que vous avez créée, c'est la seule créature que vous avez inventée, euh... Dans ce biome-là. Bah, pensez à vous demander, euh... Ok, c'est à tel endroit, euh... Mais c'est pas la seule créature qui vit, potentiellement, euh... C'est attaqué par des ours, potentiellement, c'est machin, euh... Et complètement shadoniste. Euh... Ça demande beaucoup moins d'efforts, et c'est pour ça que... C'est une bonne chose. Après, il y a des... Je pense qu'il y a des choses qui sont pas... Euh... Il y a certaines idées, tu peux... Si c'est vraiment une idée que t'as eue, tu peux pas la... Tu peux pas... Tu vas pas t'interdire de la faire. Enfin, les... Alors c'était il y a longtemps, mais quand je parlais tout à l'heure des Tsilich, euh... De Botero, c'est des espèces de... D'insectes... Montes religieuses, d'agalas, machin. Euh... Ça existe pas trop, mais l'avantage, c'est que... La description est suffisamment claire pour, euh... Qu'on s'en fassine des tout de suite. Mais effectivement, Shadoniste a raison, euh... Faut essayer de limiter les efforts, euh... Du lecteur. Donc, euh... Faut faire attention. Ou alors, faut avoir des... Des noms, euh... Enfin, je sais pas comment dire... Dans un univers... C'est con, mais je pense à... Bah là, l'univers que t'es en train de... De créer, euh... Shadoniste, avec ta... Ta tortue tapie, ton machin et tout. Vu que c'est un... Un univers, euh... Un peu foutraque. Pas de la même manière que le mien, mais un peu quand même, j'ai l'impression. Je me permets de le dire. Si jamais j'ai pas le droit, il faut me le dire, Shadoniste. Mais, euh... Du coup, vu que c'est des noms qui sont très... Très évocateurs, les noms des créatures que t'as... Des bestioles que t'as créées aujourd'hui, euh... La personne peut assez rapidement se faire une idée, effectivement. Mais voilà. Euh... Ce sera... Euh... Pour, euh... Notre première partie du bestiaire. Mais ouais, voilà. L'évocation, c'est vachement... Vachement important. Euh... Parce que moi, par exemple, si je parle du fait, euh... ce que c'est, en fait. Euh... Et où ? Bon, alors, c'est assez simple parce que je peux commencer par une description. Voilà, mais... Bref. Euh... J'ai mon cerveau qui vient de planter. Euh... Excusez-moi. Ça, c'est... C'est reparti. On a donc fait nos deux premières bestioles. Euh... La semaine prochaine, il y aura de live. On va parler de monstres. Euh... De monstres au sens, euh... Altérité. Ce sera défini à ce moment-là. Mais voilà, des... Des choses comme, euh... Méduse, comme, euh... Comme, euh... Comment ça s'appelle ? Comme les vampires, les loups-garbou, machin. Toujours dans ce biome qu'on a créé. Euh... Aujourd'hui. Pour le remplir toujours plus. Euh... Et une fois qu'on aura fait ça, il nous restera créatures, cryptides. Et, euh... Derrière, on ira... Partir, euh... Vers de nouvelles contrées, et probablement liées à la sorcellerie. Mais voilà. Euh... C'était fort sympathique de créer ces bestioles avec vous. Euh... Je vous dis, euh... Demain, du coup, euh... Live de Pauline, de 10h à midi, euh... Enrèche d'écriture. Et sinon, et bien je vous dis, euh... À... Jeudi soir prochain, ou à dimanche. Et, euh... Sur ces belles paroles, à moins que vous ayez une question, ou une remarque, ou quoi que ce soit, je pense que je vais aller faire la sieste. Avant de sortir. On est, on est. Comment on fait déjà ? A ver. 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 – Sous-titrage FR 2021